Stéphane, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es ? Je m'appelle Stéphane Perrault, je suis artiste plasticien. Je viens essentiellement de ce qu'on appelle les arts numériques et je travaille sur ce qu'on appelle les nouveaux médias. Dessiner sans crayon, ça donne quoi ? Comme j'utilise justement ces nouveaux médias, je me suis intéressé à des machines un peu particulières, les graveuses laser. Comme le papier est entièrement micro-perforé, la vidéo vient à l'arrière grâce à des panneaux de LED et je viens effleurer la feuille de papier. Grâce à ces micro-perforations, on perçoit la lumière par transparence. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as créé dans le cadre de Artist Playground by Pullman ? Sur la thématique de moments suspendus, on était parti sur un ancien travail à moi qui s'appelait Ligne de Faille. Je travaille sur des échelles géologiques assez longues, puisque les volcans dont on parle dans les monts gravides sont des échelles temporelles très importantes. Je voyage dans des avions qui me permettent de sillonner les océans. Et effectivement, je me retrouve chaque nuit dans des hôtels différents à réfléchir à des projets à chaque fois nouveaux. Ces voyages-là, je les ai reproduits en atelier à essayer de retrouver ces cartographies et à collectionner ces monts. Et donc là, on retrouve une cartographie internationale, il n'y a pas de frontières dans le travail, il n'y a pas une délimitation, c'est vraiment le monde qui parle, qui s'exprime dans le projet.